Europe 1, 6h26, 11 et 18 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors dites-nous, à quel 18 janvier nous allons ce matin ? Le 18 janvier 1800, Thomas, le jour de la création de la Banque de France. On doit cette idée au premier consul, évidemment, Napoléon Bonaparte. La nouvelle institution est chargée d'émettre des billets. Mais le problème, c'est que les Français ont été gravement échaudés par l'aventure financière catastrophique du papier-monnaie en 1720. Pour éponger la dette, vous vous rappelez, un Écossais du nom de John Lowe, on prononçait Lasse, avait mis en place un système qui aurait dû permettre d'éponger les dettes de la France en éditant des billets. Seulement la spéculation s'en était mêlée et la situation avait tourné à la banqueroute. Mais il y avait eu aussi les assignats, si je me souviens. Madame Soyer, ma prof d'histoire, serait fière de moi. Bonjour à Madame Soyer. Eh bien, en effet, sous la révolution, on avait également fait cette tentative des assignats. Et là encore, échec total. De nombreux citoyens en étaient sortis ruinés. Cette fois, on a décidé de tirer les leçons de ces expériences désastreuses. La confiance doit avant tout être rétablie. Et c'est pour cela qu'on assure que chaque billet pourra être échangé à la Banque de France, donc contre sa valeur en or. Et elle était à Paris, cette Banque de France ? Oui, à l'hôtel de Toulouse, dans l'actuel premier arrondissement. D'ailleurs, son domaine d'émission de billets se limite prudemment à la capitale, au moins dans un premier temps. Bon, mais est-ce que ça marche, cette affaire ? Oui, pas tout de suite, mais petit à petit, ça se met à fonctionner. Et c'est tant mieux pour Bonaparte, qui a cruellement besoin de moyens, notamment pour financer ses campagnes militaires. Aujourd'hui et depuis 1848, la Banque de France n'est plus tenue d'échanger les billets contre leur valeur en or. Je vous préviens tout de suite. Du reste, avec l'euro, vous savez que son rôle a beaucoup évolué depuis quelques années. Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire. L'histoire que l'on retrouvera tout à l'heure à 14h sur Europe 1, pour parler de quoi ? Eh bien, nous serons dans le cadre de notre semaine spéciale, Énigme royale, vous savez. Et nous allons évoquer aujourd'hui la mort d'Henri IV. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h sur Europe 1. Merci beaucoup, Franck Ferrand. Bonne journée. Bonne journée.